Musique Après l'élevage au pâturage, pendant, dans ce cas-ci, deux mois et demi, trois mois, on commence à abattre la volaille, on y va tranquillement, on en fait quelques-unes à la fois, parce que, évidemment, c'est relativement compliqué, ça prend quand même une quantité importante d'énergie pour faire toutes les étapes que vous allez voir. Donc, moi, ce que j'aime avec l'abattage à la ferme, c'est de pouvoir choisir les poulets qui sont rendus à une bonne taille, ce qui est évidemment un plus quand on fait naître les poussants à la ferme, on les nourrit à la ferme, puis après, on les prend, puis on les amène à quelques dizaines de mètres d'où ils ont grandi, à notre petit abattoir. On a l'impression qu'au niveau du bien-être animal, on ne pourrait pas leur donner une meilleure vie. C'est sûr qu'on choisit du moment de leur mise à mort, mais pour nous, ça fait partie du cycle. Puis, j'ai toujours considéré que pour l'artisan, le fait d'abattre sa propre volaille, de le faire selon ce qu'il préfère comme méthode, puis après ça, de la découper, puis éventuellement de la servir aux gens qui viennent à la ferme, c'est vraiment un cycle complet. C'est ce que moi, j'appellerais un véritable circuit court de mise en marché. Donc, un circuit qui part de la production, qui passe par l'abattage, la transformation et puis la vente à la ferme. Alors, la première étape, c'est de faire jeûner le poulet au moins 24 heures. Moi, je préfère 36 heures. Alors, c'est tout simplement de retirer la moulée. On laisse l'eau. Et puis, le matin, je déplace quand même la cage mobile. Donc, ils vont avoir accès à un peu d'herbe. Donc, on va probablement trouver un peu d'herbe dans le gésier. Mais ce qu'on veut, c'est limiter vraiment la quantité de fumier ou de fiante dans l'intestin, dans l'animal, pour que la découpe puis la préparation soit le plus propre possible. Alors là, je vais aller chercher le plus gros de la gang. Donc, ce que vous voyez, l'outil que j'utilise ici, c'est un crochet où on va chercher vraiment la cheville. Donc, la base de la pâte. En fait, il est venu me voir. Donc, ça, c'est le coq qu'on va manger ce soir. Donc, j'ai pas eu besoin de l'attraper, mais ça fonctionne comme ça. On accroche le bas de la pâte avec le crochet, puis on le tire vers nous. Alors, quand ils sont cachés au fond de la cage, c'est pratique. C'est un outil qui est pratique aussi quand vous élevez des poules pondeuses, puis quand il y en a une qui se sauve. Bien, pour l'attraper, souvent, ils sont pas très, très loin. Ils se poussent pas trop, trop loin, mais il manque un petit mètre pour les attraper. Puis cet outil-là est très pratique. Alors, le poulet, moi, je le prends un peu comme un ballon de football. Donc, on ferme les ailes et puis souvent, je le colle contre moi. Et puis, on s'en va vers l'abattoir qui est juste là, là-bas, à l'orée de la forêt. Alors, la première étape de l'abattage, c'est évidemment la mise à mort. C'est à cette étape-là aussi qu'on saigne l'animal. C'est important de le saigner, puis de le saigner bien, parce qu'il va refroidir plus vite. La carcasse refroidit plus vite, puis plus on refroidit vite, la température de la viande, mieux c'est pour sa salubrité. Puis ensuite, ça fait une plus belle découpe puis une plus belle carcasse. Alors moi, je les installe dans des cônes d'abattage qui sont évidemment construits à partir de ces fameux cônes de sécurité orange qu'on voit dans les quincailleries. Mais parce que je vais abattre des volailles de tailles différentes pendant la même saison, j'ai différentes tailles de cônes. Alors là, ici, on a un poulet d'environ deux kilos vifs qui est un peu trop petit pour cette ouverture de cônes-là. Alors je vais mettre un autre cône plus petit dans ce plus gros-là. Comme vous pouvez voir, l'ouverture au bout s'en trouve rétrécie. Alors je prends le poulet, comme je disais, comme un ballon de football. Donc on tient bien les ailes des deux côtés, puis on le rentre tout simplement à l'envers dans le cône. On tient les pattes d'un côté, puis on tire un petit peu sur la tête pour la faire sortir de l'autre. Alors quand le poulet est dans le cône, puis qu'il est contenu comme ça, il est relativement à l'aise. Je laisse quelques instants s'habituer. L'idée, c'est de faire la mise à mort dans des conditions les moins stressantes possibles. Ça a une incidence sur la qualité de la viande, mais aussi sur le côté calme de la procédure. Donc au niveau de l'abattage commercial, il va y avoir une insensibilisation qui va être faite avec un bain d'eau chaude, d'électrocutante, des outils de ponction, de jonchage pneumatique. Nous, on n'a rien de tout ça. On utilise la technique traditionnelle qui est la saignée. Mais c'est une saignée où on essaye de ne pas endommager l'œsophage puis la tracher. Donc le poulet ne meurt pas d'asphyxie, ne s'étouffe pas dans son sang. C'est vraiment une saignée des deux veines, des quatre veines en fait, qui montent au cerveau. Et puis c'est relativement calme comme processus. Alors moi je prends la tête par en dessous, je mets mon pouce en dessous du bec, puis je mets un doigt derrière la tête. Puis je vais aller faire deux petites incisions de part et d'autre, comme je disais, de la gorge, de l'œsophage, de la trachée. Et puis la saignée se fait très rapidement. En une minute et demie environ, le poulet est saigné complètement. Alors je donne un coup d'un côté, un coup de l'autre et puis c'est tout. Je tiens la tête. Et puis là, l'espace que vous voyez, c'est que le poulet a perdu conscience très rapidement. Ça a été une signée extrêmement efficace. Les yeux bougent plus. Donc c'est un des signes qu'on cherche, un signe qui démontre la perte de conscience de l'oiseau. Donc le mouvement comme ça, de va et vient, si vous tranchiez la tête avec une hache sur une bûche, comme on fait à l'époque, vous allez avoir cette gigue-là pendant deux à trois minutes, là, où le monde sait bien que les poules vont courir pas de tête pendant un bout. Alors nous, l'insensibilisation, la perte de conscience est venue très, très, très rapidement. La saignée a été particulièrement efficace dans ce cas-ci. Et puis vous voyez, quand les pattes en haut sont sorties, on a affaire à un poulet mort. Alors c'était l'objectif. Donc je laisse là 30 secondes, ce saignée. Comme j'expliquais tantôt, une bonne saignée pour moi, c'est important. La technique qu'on utilise donne une saignée qui est 25 à 30 % supérieure qu'une décapitation ou qu'un assommage avec un objet contondant ou même qu'une dislocation cervicale, qui est l'acte de casser le cou du poulet. Donc moi, c'est la technique que je trouve la plus efficace. Alors on continue. Maintenant que le poulet est abattu, moi je vais rincer la tête. J'ai mis un peu d'eau dans ma chaudière qui ramasse le sang parce que le sang coagule très rapidement. Donc je mets un peu d'eau. Ici, j'arrose la tête pour la rincer. J'arrose tout le poulet. OK, pour le laver un peu. Mais il est très propre. Il a été élevé à l'herbe, il a jeûné. On n'a pas de fiante ni sur le ventre qui démontre la salubrité du milieu dans lequel il a été élevé. On a un plumage presque immaculé. Quand je l'arrose, ça le nettoie, mais ça a aussi comme effet de le refroidir. Donc la course au refroidissement, c'est quelque chose qui est important. Alors ici, on a une très chaudeuse qui est une ancienne friteuse à dinde électrique. Donc normalement, ça permet de chauffer de l'huile. Là, on a mis de l'eau dedans. Vous pourriez aussi avoir un rond de poils électrique, comme on achète chez Canadian Tire pour ne pas les nommer. Un rond unique qui coûte une vingtaine de dollars, mais qui est branché sur un thermostat électronique. Le même qu'on avait pour notre couveuse. Donc moi, j'ai choisi une température de 61,5 degrés Celsius, qui est à mon avis la meilleure température d'échaudage. Alors quand la température est atteinte, l'élément s'éteint. Quand la température est trop froide, l'élément se rallume. Alors on a ici de l'eau qui est à 61 degrés Celsius. Ça ici, c'est la sonde, le thermocouple qui n'est pas content d'être sorti de l'eau. On le remet dans l'eau, on éteint l'alarme. Et puis là, l'idée, ça va être de tremper la volaille pendant deux minutes dans cette eau-là, avec un mouvement de va-et-vient continu. Donc ici, j'ai un beau sablier de deux minutes. On le tourne, et puis là, on part. Alors l'idée, c'est de faire rentrer le poulet dans l'eau jusqu'aux chevilles, le sortir un peu, puis recommencer. C'est important ce mouvement de va-et-vient-là, pour deux raisons. Premièrement, si on le laissait dans l'eau à 61,5 degrés Celsius, on cuirait la peau de la volaille. Ça ne ferait pas un beau produit fini. Ça ferait un poulet avec la peau distendue qui se sectionne facilement. Là, on va avoir un beau poulet rose, comme à l'épicerie. Et la deuxième raison pour laquelle il y a ce mouvement de va-et-vient-là, c'est que ça aide à faire pénétrer l'eau entre chaque plume de la volaille. C'est important ici de descendre vraiment en dessous des chevilles, parce que les petites plumes qu'on a ici sur les cuisses sont très, très résistantes. Là, on est à peu près à une minute. Si vous n'avez pas de sablier, c'est environ 25 coups comme ça. Si vous allez à la plumeuse, puis que les plumes, il y en a beaucoup qui restent, ou si vous plumez à la main, puis qu'il y a certaines plumes qui sont plus récalcitrantes, il n'y a pas de problème à replonger la volaille dans l'eau, donc de refaire un échaudage d'appoint en plein milieu du processus de plumes maison. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les plumes de la queue, puis on tire une des plumes. Puis là, elle est venue très facilement. Ça veut dire qu'on a fait un excellent échaudage. L'objectif ici, c'est d'amener l'eau à ébullition, puis vraiment de faire bouillir juste la pâte. La raison pour laquelle on fait bouillir la pâte, c'est pour pouvoir la déchausser. Donc, si on veut cuisiner la pâte, ce qui est impératif quand on élève son propre poulet, puis qu'on veut profiter de tous les morceaux, la pâte, dans un bouillon, c'est bourré de collagène. C'est presque l'équivalent de la queue de bœuf, si vous faites la fameuse soupe tonquinoise, puis que vous avez appris que le secret, c'était le collagène de la queue de bœuf. Dans la pâte de poulet, il y a beaucoup de collagène. Donc, c'est des pâtes qui sont, somme toute, très propres, mais on va les ébouillanter. Et puis, dans la plumeuse, qui est la prochaine étape, ils vont se dégarnir tout seuls. Avant, on coupait les pâtes, puis on les congelait. Puis, au moment de les utiliser, on faisait ce procédé-là de les ébouillanter, de les mettre dans de l'eau glacée, mais c'était très long. C'était très bon pour les ongles de Zamélie. Elle avait après, c'était comme une manicure, là, express, mais c'était assez pénible quand même. Alors, cette fois-ci, je tiens le poulet par la tête et puis je lui mets les pattes dans l'eau bouillante jusqu'aux chevilles. Et puis, on le laisse comme ça, debout, 30 secondes. Ça fait une trentaine de secondes que le poulet a les pattes dans l'eau bouillante. Je le sors de là, puis je vais lui donner tout de suite un coup d'eau froide sur les pattes. C'est l'effet tomate, un peu. Quand vous faites des tomates, vous les mettez dans l'eau bouillante, vous les sortez, vous les mettez dans l'eau glacée. Puis là, c'est la différence de température aide à rendre la peau plus facilement enlevable. Donc, ça, c'est une belle grosse plumeuse en inox qui est faite au Québec. Donc, on met la volaille dans la plumeuse. Et puis là, attention, je vais partir. Ça, c'est tout doux. Un peu comme une laveuse. C'est un peu une laveuse au cycle essorage. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de là? Vous voyez? Un beau poulet tout nu. Alors là, on va le laisser encore quelques secondes. Mais là, on est allé chercher la quasi-intégrité des plumes en première passe. J'arrose aussi les plumes autour pour les faire tomber. S'il y a un endroit, vous pouvez aussi appuyer cet endroit-là. Donc, c'est des doigts de caoutchouc qui tournent. Donc, à mesure que ça tourne, les plumes, elles vont tomber ici en avant. À mesure que la plumeuse plume, les plumes se ramassent dans le fond. Et puis, les fameuses pâtes, est-ce que notre réchaudage a fonctionné? Bien, vous voyez, ça s'enlève très, très, très facilement. Alors là, on a une belle pâte qui est prête à être cuite. Si vous êtes amateurs de dimsum dans le quartier chinois, vous avez peut-être déjà mangé les pâtes aussi, bouillies. Il faut gruger, c'est plein d'eau, d'os. Et puis voilà. Alors, on a une belle volaille ici, relativement bien déplumée, qui est prête à être éviscérée. Alors, on arrive à l'étape de l'éviscération. Moi, j'utilise un lavabo à lessive que j'ai tranché pour me garder quand même un bon rebord. Mais ce que j'adore avec ces lavabos-là, c'est que le drain est moulé à même le lavabo. Alors, ça draine très bien. Le drain passe à travers la table, donc j'ai fait un trou dans la table, puis il s'en va dans une chaudière. Si vous avez beaucoup d'herbes, beaucoup de végétaux, puis vous faites juste quelques poulets, vous pouvez envoyer le drain dans les végétaux. Ça fait une eau grise relativement propre. Avant de commencer l'éviscération, je vous amène ici à côté de moi le lavabo de refroidissement, très important. Une autre cuve de lavage remplie d'eau, dans laquelle je mets des glaçons réutilisables. Parce qu'une fois que j'ai fini, je peux les prendre, je les lave, je les remets dans cette boîte-là, boîte qui rentre dans un petit lave-vaisselle, puis je les stérilise comme ça au lave-vaisselle. Je les laisse reposer, puis après je les remets dans le congélateur. Pour ceux qui ont déjà essayé de faire cette quantité de glace-là avec des bacs à glace, vous allez comprendre pourquoi. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Ça prend beaucoup de glace. Une machine à glace, c'est dispendieux. Moi, c'est ma façon favorite de procéder. Alors, je mets les glaçons dans l'eau. Alors là, on a notre poulet. Donc, c'est un poulet rustique qui a environ 80 jours. C'est là où ils sont le plus tendres, ceux-là. C'est évidemment moins d'odus que le poulet rosse qui se gave. Mais c'est un poulet que vous pouvez produire chez vous, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des poules, des coques, avoir des oeufs fertiles, des poussins, faire grandir ça chez vous. Donc, vous êtes capable vraiment d'avoir le cyclo complet sur votre ferme. Je me suis installé, moi, une pédale pour faire couler l'eau de mon robinet. C'est tout simplement un pistolet d'arrosage que je mets à terre puis que je tiens en place avec une vis. Donc, avec mon pied, je suis capable d'arroser. Alors, la première étape, c'est de nettoyer, d'enlever la tête. La tête, vu qu'on l'a ébouillantée puis plumée, est super présentable. Mais en général, on va faire un bouillon avec ça. L'idée ici, du début à la fin, c'est tout le temps d'aller là où il y a le moins de résistance possible. Alors là, j'ai coupé la tête sans couper l'os. C'est évidemment plus facile, mais je conserve le tranchant de mon couteau intact. Alors, tout ce que je ne garde pas puis que je ne compte pas, je le mets dans la chaudière jaune. Cette fois-ci, on ne gardera pas la tête. Les pattes, je les garde. Alors, pour couper les pattes, il faut prendre la patte dans le sens qu'elle ne plie pas. Donc, elle plie dans ce sens-là. Donc, moi, je la tiens pour que le poids du poulet me donne de la résistance puis que j'aille une belle tension ici. Encore une fois, vous voyez le bout de la cuisse puis l'os du pilon. Nous, on veut couper ici. Puis, quand on est à la bonne place, ça se fait tout seul. OK? Donc, l'idée, ce n'est pas de se mettre à trancher à travers l'os parce que là, on va... Bon, là, j'ai un peu de misère. Ça vous montre que même moi, je peux avoir de la misère. Alors là, la patte, je la conserve. Je vais la mettre dans le bain de glace avec la carcasse. Alors là, on reprend. Là, vous allez voir, ça va être bien plus spectaculaire. Vous voyez, le poids du poulet fait le travail. Bon, là, c'est sûr que c'est des plus petits poulets. Alors, la troisième étape, j'arrose quand même pour continuer à refroidir la carcasse. Donc, tout au long du processus, arroser, arroser, arroser. J'enlève la glande europygienne. La glande europygienne est ici, sur la queue. On dit que ça donne une amertume à la carcasse quand on la cuit entière. En général, elle est retirée quand vous achetez un poulet à l'épicerie. Souvent, ils vont enlever tout le kit, la queue et la glande. Mais cette petite queue-là, quand on fait retirer la volaille, c'est une bouchée vraiment délicieuse. Alors, on la conserve. Alors, la glande europygienne, elle contient un petit gras jaune vif dont la poule se sert pour lisser son plumage, pense-t-on. Mais c'est peut-être aussi... ça joue peut-être un rôle hormonal que d'autres disent. Donc, ils ne sont pas certains de l'utilité, mais tous les oiseaux en ont. Alors là, à cet âge-là, la glande n'est pas très active. Donc, si je l'ouvre en deux pour vous montrer... Oui, il l'a. Le petit gras que vous voyez, la petite huile jaune, c'est de ça dont on se débarrasse en enlevant la glande europygienne. Là, on retourne au cou. L'idée ici, vous voyez, on le voit bien ici parce que mes poulets n'ont pas jeûné tant que ça cette fois-ci. Le jabot est plein de grains et d'herbes. Alors, c'est le fun pour la démonstration. Mais quand les poulets ont mieux jeûné, le jabot va être vide, donc il est difficile à trouver. Alors, l'idée, c'est de pincer à l'ouverture du cou, de faire une petite incision. Puis le reste se fait à la main. Alors, je déchire le col roulé de monsieur, comme ceci. Et puis là, on voit l'œsophage puis la trachée. La trachée, c'est le tube rainuré que vous voyez là, qui finit avec ce que j'appelle le sifflet. Alors, c'est par là que le coq émet son bruit distinctif si doux à l'oreille le matin quand tu es couché. Alors, c'est la trachée. L'œsophage, c'est le tuyau ici plus lisse. L'œsophage s'en va vers le jabot, puis après ça, vers le gésier, puis après ça, vers le système digestif. Alors, comme je vous expliquais, l'idée ici, c'est de décoller l'œsophage puis la trachée du cou. Parce que tantôt, on va tirer par en arrière, puis on veut que les autres puissent venir avec le reste. Et puis là, j'enlève le jabot. Donc, le jabot, c'est cette grosse poche-là que j'étais en train de défaire, puis qui est pleine de grains. Donc, je soupçonne ce poulet d'avoir trouvé du grain quelque part, alors que je l'avais vraiment subtilisé. Mais ça vous montre que le jabot, quand vous avez une volaille, elle va se remplir le jabot, puis là, elle va peut-être grimper dans un arbre puis digérer ce qu'elle a dans le jabot. Ça fait que c'est une sorte d'estomac, si vous voulez. Donc, je détache bien le jabot, qui normalement est plaqué sur la poitrine, puis on ne le voit pas. Là, on le voit bien. On est carré face à face avec l'arrière-train de notre volaille. Ce que je fais tout le temps au début, c'est que je vais peser un peu sur le bas-ventre pour voir si je ne serais pas capable de vider un peu le bout de mon intestin pour ne pas avoir de surprise quand je vais avoir les mains pleines. C'est-à-dire que je vais avoir le foie puis le coeur puis le gésier dans les mains, puis je ne veux pas être pris avec une explosion de fumier. Alors, tout va bien. Donc, ici, on a le bréchet qui est l'os de la poitrine. L'idée, c'est de tirer comme ça pour tendre la peau. Et puis là, on fait une toute petite incision. C'est important ici de ne pas aller trop creux, de ne pas trancher l'intestin. Là, tu vois, on a un animal qui n'est pas particulièrement vide, ce qui est très bon pour notre démonstration. Il va falloir que je fasse attention de ne rien percer. Quand l'animal a jeûné, on peut travailler un peu plus mal. Alors, une fois que je suis rendu ici, un peu comme la gueule d'un lion, j'ouvre un petit peu. Il faut ouvrir assez pour rentrer sa main. Plus vous avez des petites mains, moins vous avez besoin d'ouvrir la volaille. Moi, j'ai des bonnes mains. J'ouvre bien. Alors, la première chose à laquelle on fait face ici, c'est le gésier. Le gésier, c'est le petit moulin à farine de la volaille. Là-dedans, il y a des petits cailloux. C'est là où va aller le grain. C'est là qu'il va aller être broyé. Avant de sortir ce qu'il y a dans la volaille, je trouve le bout d'intestin qui est connecté au cloaque, c'est-à-dire le cul du poulet. Alors là, ce que je fais, c'est qu'avec un doigt, je tiens l'intestin. Puis là, je vais faire un V, comme ça, autour du cloaque. La poule a aussi un cloaque, mais il y a un clapet dans le cloaque pour permettre à la poule de pondre des oeufs. Alors là, on y va. Donc, je coupe autour. Puis, ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors ici, moi, j'ai le côté de l'intestin que je ne veux pas qu'il rentre en contact avec les aliments. Alors, je le sors un peu et je le mets dans mon drain de lavabo. Comme ça, on n'aura plus de surprise. Tout est fermé. Alors, tout est très, très propre encore. Il n'y a pas de matière fécale qui rentre en contact avec quelques organes qu'on va manger que ce soit. Donc, mon gésier est là tout d'abord. Je le tire un peu. Vous voyez le foie ici qui s'en vient. OK? Au bout du foie, il y a le cœur. Alors moi, je rentre ma main là-dedans. Je m'en vais chercher le cœur. Puis je ramasse l'œsophage puis la trachée au bout. Et puis là, je tire. Là, le jabot, lui, il est plein. Il est récalcitrant, mais je l'ai eu. Alors ici, j'ai tout ce qu'il y avait dans le poulet dans ma main. Alors moi, je me débarrasse des viscères. Je garde le foie, le cœur, dans ma main droite. Et puis le gésier aussi. Puis le reste, floup, c'est des viscères qu'on va composter. Alors je rince mon foie, hein, beau petit foie rose, beau petit cœur. Le gésier, je le remets dans ma carcasse. Ça reste propre. Le foie puis le cœur sont attachés ensemble. Puis il y a la visicule biliaire ici, qui est la petite poche qui est remplie d'un petit liquide vert fluo. Donc il faut se débarrasser sans la faire éclater sur la viande idéalement. Mais si vous la faites éclater, faites juste rincer. Ce n'est pas à mort d'un homme ou d'une femme. Alors cœur, foie, ça s'en va avec le reste dans l'eau. Alors le gésier, on l'apprête parce que c'est délicieux confit en salade. Comme je vous l'expliquais, c'est le moulin à farine. Là-dedans, il va y avoir des cailloux et il va y avoir de l'herbe. Alors on l'ouvre comme ça. OK? Vous voyez, il y a du grain, il y a de l'herbe, puis il y a des roches, des petits cailloux. Donc ça, je le mets avec les autres viscères. Et puis là, c'est important de le rincer à l'eau froide. La peau qui est à l'intérieur du gésier est très résistante. C'est une peau qu'il faut qu'il résiste au malaxage. Donc en la rafroidissant, elle se raffermit et elle se raidit. Puis là, elle est très facile à enlever. Donc je la mouille comme ça pendant 10 secondes, le temps que mon eau devienne plus froide. Et puis là, je suis prêt à la peler. Puis elle va se peler très facilement. Si vous ne la rincez pas, elle va se défaire plus facilement en morceaux. Donc vous voyez, j'ai enlevé la peau du gésier. Puis là, vous avez un gésier. Ça, c'est le gras du poulet qu'on garde, qu'on chérit. Parce qu'une volaille rustique, c'est moins gras. Fait que tout ce qu'elle a de gras, on le garde. Alors ça, c'est le gésier. Vous le mettez en sommure, gros sel, teint frais, ail, girofle, laurier, toute la nuit au frigo. Puis le lendemain, vous la faites mijoter dans un peu de gras de canard. Vous la faites submerger dans le gras de canard pendant deux heures. Ça devient très, très tendre. Puis sur une petite salade, c'est fantastique. Donc, tantôt, quand j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans le poulet, il y a un poumon qui est venu déjà. Alors, il y en a un de moins enlevé. Donc, ça a deux poumons. Ici, on a les deux testicules du coq. Donc, le poumon est... Je ne sais pas si je peux vous le montrer, là. Mais le poumon est encastré dans la côte, dans les côtes. Donc, il ne faut pas tirer vers la sortie. Il faut aller chercher le poumon comme ça, en faisant un mouvement de scooping. Donc, il faut aller scouper le poumon des côtes. Alors là, je rentre ma main. Puis là, je fais un mouvement. Je glisse dans le sens des côtes. Puis une fois que je l'ai toute dans ma main, je le sors. Alors, j'ai un beau poumon. Remarquez qu'il est rose, rose, rose. Pas parce qu'il est non-fumeur, mais parce que je n'ai pas tranché la trachée. Alors, il n'a pas respiré de sang quand je l'ai abattu. Donc, on a un beau poumon, pas de sang. Ça aussi, ça se cuisine. Ça non plus, je ne le cuisinerai pas aujourd'hui. Ça s'en va de toute façon au compost. Donc, le poulet est éviscéré. On va le rincer. On va enlever tout ce qui traîne autour du cou. Je ne pourrais pas vous le nommer. On appelle ça des tissus conjonctifs quand je ne sais pas comment les nommer. Alors, on enlève les tissus conjonctifs. On enlève l'excédent de peau qu'il y avait autour du cou. Puis là, on se retrouve avec un beau poulet prêt à être grillé. Il y a peut-être un petit peu de travail esthétique. Il y a peut-être un petit peu de travail esthétique à faire ici et là avec une pince à sourcil pour enlever ces points noirs, en fait, les bouts de plumes qui restent. Mais on a, somme toute, ça, c'est du gras. Normalement, je le laisserais, mais pour avoir une belle image finale d'une belle carcasse de poulet prêt à être grillée. Le voici. Et puis là, je le mets dans l'eau glacée, où il va rester environ 3-4 minutes, le temps de nettoyer notre station d'abattage, puis de vous dire merci. C'est fait.